chers amis bonjour soyez les bienvenus quoi de plus naturel de nous donner un rendez vous à la veille de la fête dieu appelée encore fête du saint sacrement du corps et du sang de jésus ici dans la partie principale de l'église dans le coeur de l'église et très exactement devant le tabernacle alors petit rappel historique au temps jadis dans l'ancien testament l'arche de l'alliance constituée par les tables de la loi reçus de la part du seigneur est donnée à moïse ont été conservés dans l'arche de l'alliance cette arche de l'alliance était un petit coffret qu'on transportait d'endroit en endroit car les hébreux à l'époque étaient nomades et puis souvent également quand on campait on mettait cette arche dans une tente par la suite comme vous le savez le temple de jérusalem a été construit et l'arche de l'alliance s'est retrouvée donc dans le temple alors vous allez me dire quel est le rapport entre l'arche de l'alliance la tente et le tabernacle et bien vous observerez que le tabernacle à la forme d'un coffre et ici il est surmonté par des chérubins qui sont en adoration tabernaculum en latin signifie tout simplement tente d'où l'appellation en français tabernacle la tente du seigneur avec l'évolution bien sûr et la tradition héritée de jésus et bien nous croyons que ce qui se trouve ici dans le tabernacle justement n'est pas une chose mais quelqu'un c'est à dire le christ vivant le pain vivant et très concrètement sont conservés dans le tabernacle les hosties qui sont bénis c'est à dire consacrés lors de l'eucharistie on pourrait poser la question quel est l'usage qui en effet on appelle cela la sainte réserve eucharistique elle est destinée prioritairement et particulièrement aux malades aux personnes que l'on visite durant la semaine à domicile dans les hôpitaux pour leur apporter la communion alors je l'ai dit rien de plus naturel que d'être ici devant le tabernacle le saint des saints pourrait-on dire afin de parler de la fête dieu cette fête dieu date du 13e siècle et elle est célébrée 60 jours après la fête de pâques 40 jours pour la fête de l'ascension 50 jours pour la fête de la pentecôte et 60 jours pour la fête dieu si on fait le compte on se dit mais attendez on arrive au jeudi effectivement traditionnellement la fête dieu a été célébrée le jeudi pour faire mémoire très précisément de la sainte scène du christ institué le jeudi appelé encore le jeudi saint mais par différentes décisions papales avec l'histoire et bien cette fête en france et dans d'autres pays a été mise sur le dimanche tiens donc le dimanche n'est-il pas pour tous les chrétiens du monde entier par excellence le jour du seigneur le jour où est célébré l'eucharistie le sacrifice du christ ça y est nous y sommes fête dieu fête du corps et du sang de jésus alors pourquoi deux expressions pour le même événement c'est tout simple la fête dieu primitivement parlant avec comme objectif de pouvoir montrer le seigneur et c'est de là que sont nées les processions du saint sacrement de manière naturelle dans les rues de la ville et du village on proposait aux paroissiens des hôtels des reposoirs sur ces reposoirs figurent différentes statuts du sacré coeur de la sainte vierge de saint joseph et d'autres et bien sûr ces reposoirs étaient ornés de toutes fleurs des jardins des parcs des champs et d'étape en étape le prêtre passé avec un dé une sorte de temps justement comme un ciel avec le saint sacrement et à chaque fois on posait le saint sacrement sur le reposoir il y avait la lecture d'un passage d'évangile ainsi qu'une bénédiction alors pourquoi montrer jésus vu que on peut le voir au moment de l'eucharistie et bien tout simplement parce que le culte de la dévotion au saint sacrement est là pour nous rappeler que jésus est réellement présent dans les saintes espèces du pain et du vin qui sont consacrés au moment de l'eucharistie aussi ce pain et ce vin deviennent littéralement le corps et le sang de jésus c'est jésus qui le rappelle lui-même en jean chapitre 6 lorsqu'il dit je suis le pain vivant descendu du ciel et comme cette importance est capitale pour les chrétiens car elle est l'essence même de notre foi à chaque fois que nous célébrons la messe il y a le rappel du sacrifice eucharistique et jésus est vraiment véritablement authentiquement réellement présent au milieu de nous et c'est en vertu de cela que l'église a jugé bon de pouvoir pratiquer cette dévotion au saint sacrement alors cette dévotion n'a pas uniquement lieu le jour de la fête dieu elle a également lieu au moment où on se met en adoration dans les églises dans les paroisses dans les couvents dans les monastères de là est également née la tradition de l'adoration perpétuelle par exemple dans certains lieux comme à montmartre à paris ou d'autres couvents ou monastères ces pratiques ont toujours cours actuellement c'est se mettre en présence devant la présence réelle du seigneur le laisser habiter notre coeur lui confier sa vie et reconnaître ce don merveilleux de la vie qui nous a offerte faudrait-il le rappeler ici je le pense oui jésus va dire ma vie nul ne l'apprend mais c'est moi qui la donne et vous comprendrez alors aisément que ce culte cette dévotion du saint sacrement prend tout un relief le saint curé d'Ars aimait lui-même aussi développer ses processions dans les rues du village d'Ars et il a même invité les habitants et les enfants à faire du bruit c'est à dire non pas du vacarme ou du grabuge ou du boucan comme on le dirait mais à faire résonner toute la création tout ce qui peut vibrer pour louer le seigneur pour l'adorer ceci s'est fait en prenant l'hostie consacrée et en la déposant dans un ostensoir c'est une pièce d'orfèverie liturgique qui est la forme d'un promontoire et au tout autour sa forme comme un soleil avec des rayons et donc le corps du christ est placé dans une lunule une espèce de verre circulaire et cette lunule est placée et introduite dans l'ostensoir et ostensoir vient de ostentare c'est à dire montrer il y a quelques temps encore on a pu parler dans notre pays ou ailleurs encore des fameux signes ostensibles et ostentatoires donc des signes qui sont faits pour être vu ou qu'on peut voir et donc qui a-t-il de plus beau que de montrer jésus si nous acceptons et si nous croyons toutefois qu'il est vraiment présent comme il l'a promis et c'est le coeur de notre foi alors pour parler maintenant de l'expression de la fête le corps et le sang de jésus fête du saint sacrement bien sûr c'est la même chose que la fête dieu mais cette insistance est faite pour que nous puissions saisir que l'eucharistie qui nous fait vivre et bien elle n'est pas seulement uniquement au moment où nous sommes présents dans l'église mais elle prend des dimensions plus larges elle nous ouvre un horizon nouveau un interprète compositeur a d'ailleurs même écrit un cantique une messe commence quand un monde se construit et ce chant ce cantique est un chant de sortie alors on pourrait se dire mais pourquoi il n'a pas mis comme chant d'ouverture une messe commence et bien précisément quand l'action liturgique est terminée in situ dans l'église elle se poursuit dans la vie dans ma famille dans mon travail dans les associations dans la paroisse dans la commune là où je suis acteur et précisément cette fête du saint sacrement du corps et du sang de jésus nous donne alors de comprendre que l'eucharistie qui est vital et bien nous fait être missionnaire alors pour reprendre notre projet dit au c1 projet pastoral disciples du christ missionnaire de sa lumière nous pouvons l'être justement en comprenant l'enjeu de l'eucharistie si nous saisissons véritablement qu'il s'agit là d'un rendez vous d'amour avec le seigneur d'une rencontre interpersonnelle entre lui et moi et entre lui et l'ensemble de la communauté alors je saisirais nous saisirons qu'il s'agit pour nous de mettre en oeuvre notre baptême nos anciens l'ont bien compris à travers tous les mouvements apostoliques à travers tous les services ecclésiaux les mouvements de charité la caritas entre autres un point très précis aussi ces dernières semaines nous avons beaucoup été empêchés de célébrer en communauté en raison de la pandémie notre évêque a lourdement insisté sur l'importance de la diaconie de l'église et la diaconie précisément puise ses sources et trouve ses sources dans l'eucharistie qui est le coeur de notre foi qui est le coeur de l'acte de charité c'est ainsi que cette fête prend également un relief particulier un relief qui est dominant aussi qui d'entre nous n'a jamais eu recours au seigneur pour des demandes j'ai besoin de toi jésus parce que je vais être hospitalisé j'ai besoin de toi jésus parce que mon enfant va passer un examen scolaire j'ai besoin de toi jésus pour un choix de vie et alors jésus était toujours présent donc le rendez vous que je voudrais vous proposer plutôt que le christ vous propose car c'est toujours lui qui invite c'est peut-être là où vous êtes dans les paroisses et bien de vivre ce temps d'adoration de participer à ce coeur à coeur avec jésus et comme aimait à le dire certains anciens pères allez retrouver jésus au saint sacrement pour l'adorer ainsi il vous procurera la chaleur qui sort de son coeur ou pour faire une comparaison avec le soleil il disait encore allez devant jésus le saint sacrement pour vous laisser bronzer au soleil de dieu c'est ce que je nous souhaite de tout coeur afin que l'eucharistie retrouve toute sa saveur qu'elle n'a jamais perdu d'ailleurs mais pour que nous mêmes nous soyons vraiment conscients qu'il s'agit là d'une vie qui est offerte voilà pourquoi l'eucharistie est célébrée de manière universelle dans toutes les langues du monde avec le même rituel le sacrifice eucharistique qui nous replace au coeur d'une vie donnée dieu s'est fait homme afin que nous participions à sa vie et que nous puissions sa vie qui mange ma chair et qui bois mon sang à la vie éternelle voilà le grand message d'amour que nous livre le christ et avec d'autant plus de force de passion et d'amour je veux le redire ici devant ce magnifique tabernacle de notre église à tous encore une très belle fête dieu et que le christ continue de vous combler de toutes ses grâces et de ses bienfaits pour que toute l'eucharistie soit une explosion de vie de joie qu'elle soit véritablement une fête personnelle et communautaire merci et bon dimanche à vous à une prochaine fois